Depuis plusieurs mois, toute l'énergie du secteur de l'enseignement supérieur s'est concentrée sur la continuité pédagogique, la sécurité sanitaire. Aujourd'hui, nous entrons dans une ère de new normal, qui va nous permettre de transformer ce qui s'impose, mais aussi d'engager une réflexion stratégique et structurelle, capitalisant sur les expériences réalisées. Dans ce but d'ouvrir le débat et cet échange, tous les deux advisory, la FNEJ et l'Academe, salive pour vous proposer toute une série de webinaires qui traiteront des sujets suivants. L'international, la valorisation de la recherche, le digital learning, l'expérience étudiante, le management de la faculté, executive education, compétences et api. Des sessions qui vont se tenir tous les mardis, un mardi sur deux plutôt, à partir du 6 octobre. Nous sommes à la deuxième session et aujourd'hui, nous allons parler de la valorisation de la recherche. L'avancée de la recherche présente un investissement important pour les institutions de l'ESR et qu'il faut la valoriser. Et pour en parler, nous avons deux experts qui sont vraiment à fond dans le sujet. Christophe Roqui, doyen de la faculté et de la recherche de l'EDED Business School, plus particulièrement en charge de la Law Business School. Et Damien Marchal, vice-président valorisation de l'Université de Paris. Alors déjà une question à tous les deux, je ne sais pas qui répond en premier. D'abord, c'est quoi la valorisation de la recherche ? Parce que tout le monde en parle, mais finalement, il y a pas mal de définitions. Damien, vous commencez ? Bonjour à tous. La valorisation de la recherche, il y a pour une recherche fondamentale qui est faite dans nos universités, il y a deux grandes voies. Il y a la publication et la conférence scientifique, la vulgarisation. Et la deuxième grande voie, c'est la valorisation à valeur marchande. La première, elle peut avoir un impact évidemment sociétal. Si je prends l'exemple d'un chercheur qui fait un modèle sur le réchauffement climatique, si celui-ci est utilisé, ça peut avoir un impact sociétal et économique, puisque nos politiques peuvent s'en emparer pour avoir cet impact économique. Ça, c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie, sur la valorisation à valeur marchande, elle est bien plus directe, parce que là, c'est lorsqu'un chercheur fait une découverte, qu'on va protéger par un brevet ou un savoir-faire, donc du secret, ou encore une propriété littéraire ou du numérique. L'idée, c'est vraiment à ce moment-là de directement essayer de lui trouver son marché pour que l'innovation finisse par être achetée par un consommateur et être aussi donc disséminée dans la société. Il y a tout à l'autre chose à savoir sur les innovations qui viennent des universités, des laboratoires de recherche, c'est que souvent, c'est des innovations de rupture. Donc, ça met souvent ce qu'on appelle le time to market, un temps pour arriver au marché qui est assez important. Typiquement, on peut parler de dizaines d'années pour passer de l'innovation à vraiment aux produits sur le marché. Voilà les deux grandes voies de la valorisation que l'on peut voir sur nos laboratoires. Jean-Dominion, ça représente quoi aujourd'hui financièrement pour l'Université de Paris ? Je rappelle qu'il y a le résultat de la fusion de Paris-Descartes et de Diderot, et qu'elle a vu le jour il y a moins d'un an. Je pense que c'est une approche qui n'est pas tout à fait juste de parler de ce que ça représente en termes financiers. Pourquoi ? Parce que quand on fait de la valorisation, qu'on fait une start-up, on crée de l'emploi. Quand on transfère une licence, on crée un gain économique pour une entreprise française, si on transfère une entreprise française. Donc, il n'y a pas qu'en termes financiers de retour sur l'université. Maintenant, si on parle de retour sur l'université, les retours financiers sont assez faibles dans les universités, et souvent, ils sont liés à une ou deux belles, très belles histoires. Nous, on en a une très belle, qui est celle de la découverte, la co-découverte du SIDA, et donc des thèses qui vont avec. Donc, ça fait des retours importants encore aujourd'hui, plus de 25 ans après sur l'université. Je crois que c'est à hauteur de 1 million d'euros, quelque chose comme ça par an. Mais finalement, ce n'est pas représentatif de l'impact qu'a ce transfert de technologie. Christophe, vous, à l'EDEC, il y a eu un énorme impact de la recherche récemment, vous allez nous en parler. Mais déjà, votre définition de ce que c'est que la valorisation pour l'EDEC ? Oui, donc, complètement en ligne, si je puis dire, en phase avec ce que Damien Marshall vient d'expliquer au niveau de l'université de Paris. Donc, côté EDEC, en fait, pour faire simple, on considère qu'effectivement, la valorisation de la recherche, ce sont les actions qui permettent de mettre en valeur les résultats des recherches de nos professeurs et nos ingénieurs de recherche. Donc, concrètement, à l'EDEC, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place au niveau des pôles d'excellence ou des chars de recherche, ce qu'on appelle des indicateurs d'impact qui ont été proposés à partir de méthodologies par les centres de recherche au comité exécutif de l'EDEC. Ces indicateurs d'impact, en fait, peuvent être variables en fonction de chaque pôle d'excellence ou chaque centre de recherche, de leurs moyens, de leurs ressources, du type de sujet qu'ils traitent. Mais pour résumer, il y a effectivement l'impact, donc on pourrait dire la valorisation dans le monde académique. Donc, ce sont les publications dans les revues classées ou dans les revues non classées. Nous, on considère qu'en fait, les conférences sont des indicateurs d'impact, mais indirectes, ce n'est pas une fin en soi. Et si un professeur chez nous va dans des conférences, c'est a priori pour diffuser, pour présenter ses papiers, on veut une publication. Deuxième indicateur d'impact, c'est l'impact dans nos programmes pour nos étudiants. Donc, concrètement, est-ce qu'un projet de recherche a enrichi un cours, a pu générer un nouveau cours, voire a pu générer un nouveau programme ? Donc, ça, c'est la valorisation auprès de nos étudiants. Troisième indicateur d'impact, c'est l'impact dans l'économie, dans la société, dans l'industrie. Je sais qu'on pourrait en parler tout à l'heure, Olivier, concernant ce qui a été fait chez nos collègues de finances. Sachant que, concernant l'impact de la valorisation auprès de l'industrie, évidemment, le critère le plus important, c'est la monétisation, que ce soit par le biais de signatures de contrats de recherche, de chartes de recherche, ou par la création de spin-off. Et puis, enfin, c'est l'impact, la valorisation dans… Est-ce que nos professeurs sont interviewés, écrivent des articles, sont cités dans les grands médias, les médias économiques ou les médias plus spécialisés ? Voilà. Et donc, pour conclure, les directrices et les directeurs de pôle chez nous se sont engagés sur des objectifs à trois ans d'indicateurs d'impact qui ont été discutés avec le comité exécutif de l'EDEC, qui, après un certain nombre d'alertours, ont été validés. Et donc, on suit ça une fois par an. C'est suivi au fil de l'eau, bien sûr, mais une fois par an, les directrices et directeurs de pôle présentent au comité exécutif où ils en sont par rapport à ces indicateurs d'impact ou de valorisation. Est-ce qu'il y a des écarts éventuellement ? Alors, je rappelle à tous nos amis qui nous suivent sur Internet et qui sont dans la catégorie spectateurs, qui peuvent poser des questions et je vais les relayer auprès de vous deux. Oui, vous avez évoqué Scientific Beta, qui était la start-up, enfin, je ne sais pas comment on l'appelait, de l'EDEC qui a été vendue cette année. Je crois 200 millions d'euros qui sont revenus dans les caisses de l'EDEC, c'est ça ? Peut-être pas toutes dans les classes de l'EDEC, mais aussi d'autres actionnaires. Alors, oui, donc, Scientific Beta, si vous voulez, c'est typiquement ce qu'on voudrait pouvoir reproduire à l'EDEC dans les années qui viennent. C'est partie des travaux de recherche des Crisks Institute, qui est un centre de recherche en finance plus spécialement sur tout ce qui est risques, gestion des risques, asset management. Et puis, l'équipe de RI, au fil du temps, à partir de ses travaux, a créé des indices Smart Beta, des types d'indices pour guider un certain nombre d'investissements et de placements financiers. Ils se sont rendus compte que ces indices pourraient être vendus au marché et aux investisseurs. L'EDEC n'étant pas une société commerciale, l'EDEC étant une association de la 1901, au niveau de sa forme juridique, s'est posé la question de comment peut-on valoriser cet actif qui fait voir s'il y a un go-to-market possible. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que plutôt que de pousser nos chercheurs à créer une structure externe à l'EDEC, comme ça a pu se faire, par ailleurs, parfois, des profs qui décident de créer leur société et de développer leur propre business, il y a donc une spin-off qui a été créée, contrôlée par la fondation EDEC, dans laquelle les professeurs en question ont vu leur IP convertie en part de capital. Scientific Beta, qui est le nom de cette société, a ensuite commencé à diffuser ces indices sur les marchés financiers. Ça a très, très bien marché puisqu'ils sont arrivés, au bout d'un moment, à plusieurs milliards d'euros d'encours, c'est-à-dire d'argent, si je puis dire, utilisant leurs indices, utilisés par exemple par le fonds de retraite de la police de New York City, des choses très diversifiées. Et puis, au bout d'un certain temps, la décision de la gouvernance de l'EDEC a été la suivante. L'EDEC n'avait pas vocation à garder éternellement le contrôle d'une telle spin-off. Donc, le contrôle de Scientific Beta a été vendu à la société qui gère la bourse de Singapour pour à peu près 180 millions d'euros. Et la fondation EDEC va donc ensuite réinvestir cet argent dans d'autres projets, qu'on espère au moins aussi, voilà, aussi structureux que celui-ci. Donc, je pense pour conclure que c'est un bon exemple de comment on a réussi à capitaliser sur une recherche qui pouvait avoir un impact fort dans l'industrie financière, en l'occurrence, tout en faisant en sorte que les professeurs, à l'origine, soient valorisés, que leurs savoir-faire soient encapsulés dans une structure contrôlée par l'EDEC ou par l'écosystème EDEC, et pas quelque chose qui s'éloigne de l'école. Oui, c'est toute la compléticité. Damien, je pensais que vous pouviez aussi nous donner des exemples de valorisation de la recherche, mais la compléticité, c'est comment ça reste à la fois dans le champ d'action de l'établissement tout en étant indépendant. Enfin, il y a un moment où il faut lâcher la bride tout en s'en occupant et accessoirement pour qu'il y ait des retours quand même pour l'institution. Damien ? Peut-être que je peux vous donner un exemple d'histoire qui est plus sur les deep tech technologiques. C'est un chercheur qui fait depuis 20 ans de la recherche fondamentale sur la façon dont on casse une liaison chimique entre deux atomes et comment les électrons se répartisent. Vous voyez, c'est quelque chose de très, très fondamental. Et puis, il utilise des petits catalyseurs pour accélérer ses réactions. Un jour, il vient me voir et me dit, Damien, j'ai fait un super truc, j'arrive à casser une molécule qui s'appelle le CO2 en CO assez facilement à coût réduit. Je dis, c'est super intéressant. Une personne dit, je viens de le passer dans un Science qui vient d'être publié aux États-Unis. Je suis super content. Et je lui dis, mais tu te rends compte tout de même que tu es en train d'avoir une innovation qui s'appelle l'innovation de rupture qui nous permet peut-être de régler un petit problème qu'on a tous sur Terre, c'est cette accumulation de CO2. Donc, en urgence, on protège l'invention parce que comme ça a été publié aux États-Unis, on peut avoir un an pour protéger l'invention. Puis depuis, c'était un très bon chercheur, il a fait sept autres brevets. Sept ans après, ce chercheur a maintenant tout intérieur de l'industriel, le renom français autour de lui, qui l'accompagne. Il est en train de créer sa start-up avec des investissements de ses industriels, ce qui est un time to market qui est assez long. Et si tout se passe bien, c'est ce qu'on a réussi à lui expliquer, c'est que pour aller sur le marché, il faut un investissement important. Ce n'est pas juste de dire, on va te donner un peu d'argent pour faire ta recherche. Il faut investir pour fabriquer une machine qui marche à chaque fois. Et ça, c'est bien des investisseurs qui vont mettre de l'argent dedans. C'est l'histoire de la start-up. Et si demain, ça se passe bien, demain, c'est dans 3-4 ans, il y aura, à la sortie des usines qui sont très consommatrices d'énergie fossile, une machine qui pourra transformer le CO2 en CO. Et on sait qu'avec la tasse carbone, en plus, c'est une des voies prometteuses pour cette filière du recyclage. Donc, on voit bien comment une innovation de départ a besoin d'être fortement accompagnée, très, très fortement accompagnée par un écosystème, qui a été l'écosystème qu'on offre dans l'Université de Paris, mais qui a été aussi notre SAD qui a investi une enveloppe de maturation, qui a été le CNRS qui a renforcé ça, parce que c'est un laboratoire avec plusieurs tutelles, pour arriver, alors qu'on est aujourd'hui à 7-8 ans du départ de l'histoire, qu'au début de la création de la start-up. Donc, en plus, c'est des choses qui sont longues. Voilà, donc, un écosystème qui accompagne et un écosystème qui sait mettre le chercheur dans un état dans lequel il va pouvoir continuer à accompagner et on va pouvoir le lâcher au bon moment, ou en tout cas, lâcher l'histoire au bon moment. Il ne faut pas la lâcher trop tôt, il ne faut non plus pas la lâcher trop tard, comme l'a dit Christophe. C'est extrêmement important de l'accompagner jusqu'au bon endroit de sa maturité. Oui, c'est important. Un chercheur n'est pas un créateur d'entreprise en soi. Il a une idée et il faut vraiment l'accompagner. Et c'est ce que vous faites. C'est votre boulot, en fait. Le chercheur est plutôt quelqu'un d'assez sélectionné en France, puisque ce n'est pas très simple de devenir chercheur à l'université. Donc, c'est des gens qui sont plutôt bien cortexés et donc qui ont cette capacité à apprendre très, très vite. Et moi, ce que je découvre maintenant depuis des années, c'est qu'en fait, le chercheur, même s'il n'a pas l'âme, il n'était pas fait pour être entrepreneur. En fait, dès le moment où, ce que je dis toujours, de déposer un projet, de déposer un projet européen et de gérer 20 partenaires dans un projet de recherche européen, ce n'est pas plus compliqué de faire une startup. Et il s'en rend compte, finalement, quand il est bien accompagné. Donc, nos chercheurs sont potentiellement des vrais entrepreneurs qui ont besoin d'avoir des compétences associées, des compétences de finance, de management, etc. Mais la plupart sont des vrais entrepreneurs dans l'âme. Je suis étonné de la vitesse à laquelle ils se transforment. Et ça, c'est les compétences que vous apportez. Donc, vous, vous les aidez à définir leurs projets, à trouver la structure juridique, etc. Alors, le juridique n'est qu'un bout de l'histoire. Ce n'est pas le plus intéressant. Le plus important, c'est tout ce qu'on amène en termes de ces compétences de formation, cet accompagnement pour savoir ce que c'est qu'un marché, tout ce qui tourne autour de la création de valeur sur une idée. Christophe, alors donc, on a vu que l'EDEC avait monté Ex Nilo, une startup qui est devenue un élément majeur de son activité. Tous les profs ne sont pas forcément faits pour devenir non plus des créateurs d'entreprise. Comment vous valorisez ça ? Géraldine Groix me demande quel type d'indicateur permet de mesurer concrètement un impact pour les étudiants. Ah oui ? Une très bonne question. Alors, en fait, il y a deux questions, si je comprends bien. La première… Oui, il y a deux questions. Rapidement, sur ce que vient de dire Fabien, nous nous avons rendu compte, c'est que… Enfin, ça, en tout cas, c'est une opinion personnelle. Elle n'a pas une valeur universelle, bien sûr, mais elle s'appuie un petit peu sur l'effet d'expérience et l'observation au fil du temps, à la longitudinale, comme on dit. Souvent, quand on choisit le métier d'enseignant-chercheur, on est très attaché à son indépendance. On a fait un choix de métier dans des contextes qui peuvent être variables, effectivement. Après, nous, on s'est rendu compte, c'est que quand on crée… Quand on lance des pôles d'excellence ou des centres de recherche, plus on a une équipe avec des expertises et des profils complémentaires, mieux c'est. C'est-à-dire qu'on va avoir parfois certains professeurs, certains enseignants-chercheurs qui sont très… très académiques. Je mets des guillemets parce qu'on pourrait discuter longuement sur ce que ça veut dire, mais qui n'ont pas forcément un mindset entrepreneurial ou entreprise très prononcé. Ce n'est pas forcément très grave à partir du moment où ce qu'on attend d'eux, c'est d'être une force de production intellectuelle, de bons projets de recherche, de bons papiers, etc. Et puis, d'avoir dans l'équipe des profils complémentaires qui vont être plus des profils de dissémination. Alors, évidemment, quand l'individu peut cumuler l'ensemble de ses compétences et être, comme on dit trivialement, un bouton à cinq pattes, c'est l'idéal. Mais des boutons à cinq pattes, on en rencontre finalement relativement peu sur le marché. C'est vrai que le succès de Scientific Beta chez nous et d'ERI au départ, ça a été la rencontre de deux professeurs, Noël Amin et Lionel Martellini, très complémentaires, très complémentaires et qui fait que l'ERI a très bien fonctionné parce qu'il y avait à la fois une direction scientifique très solide et une vision de l'industrie et du business très pertinente. Et c'est ça qui a fait que… Alors, il y a eu d'autres ingrédients aussi, bien sûr, le fait que l'école a fortement accompagné et amorcé, mais ce qu'il fallait pour que le projet soit amorcé correctement. Alors, pour répondre à la question qu'a posée… Oui, la question de l'impact plus largement peut-être, oui. L'impact auprès des étudiants, c'est déjà un… Et ça, on le demande de toute façon systématiquement dans les comptes rendus d'activités de recherche, que ce soit de recherche individuelle des professeurs ou de recherche dans le cadre des pôles d'excellence ou des chars de recherche chez nous, c'est dans quel cours et comment vous avez pu diffuser vos travaux de recherche. Ensuite, est-ce que ça percute chez les étudiants ? Est-ce que cela reste utile ? Ça, on peut essayer de l'observer. Alors, ça ne marche pas dans tous les cas, mais ça peut fonctionner parce que chez nous, de toute façon, les étudiants doivent évaluer les cours. Tous les cours sont évalués par les étudiants. Alors, il y a forcément des biais cognitifs. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur ce sujet, mais c'est un autre débat. Ensuite, la création d'un nouveau cours. Sachant que les pôles qui se sont engagés chez nous dans leurs indicateurs d'impact, parce que leurs travaux de recherche génèrent de nouveaux cours en lien évidemment avec les directions de programme, parce qu'il faut que les directions de programme l'acceptent. Un prof ne peut pas chez nous dire, je crée un nouveau cours, vous le mettez dans la maquette. Ça pourrait être cacophonique. Et puis, mieux encore, quand vous commencez à voir, et là, on est sur un effet de volume, des travaux de recherche qui permettent de créer toute une série de nouveaux cours, voire un nouveau programme, même si le 100% du programme ne sera pas forcément basé sur ces travaux de recherche. Là, on voit l'impact au niveau des étudiants. Surtout si ces étudiants s'inscrivent dans ce programme, sont contents de ce qu'ils y trouvent, et in fine, et ça, c'est la vérité, j'allais dire, du marché, s'ils trouvent un emploi lié à leur cursus. Damien, on sait que les étudiants, par définition, à l'université, font de la recherche. Donc, forcément, ça a un impact pour eux. Je vais peut-être passer à un autre sujet. Peut-être juste ajouter une chose sur l'université, la spécificité de l'université, c'est que 7 250 chercheurs à l'Université de Paris. Donc, il ne faut pas faire 7 250 entrepreneurs, mais je pense que sur 7 250, on peut avoir quelques entrepreneurs. Et puis, quand je dis un entrepreneur, ce n'est pas exactement la personne qui va porter la société, c'est quelqu'un qui va l'accompagner avec ses... Souvent, c'est la personne qui s'occupe de la partie scientifique de la boîte. Donc, il y a cette notion de binôme, voire de trinôme avec les parties management, finance, etc., sont extrêmement importantes. Et c'est souvent la qualité de cette équipe-là qui permet aussi la réussite de la boîte. C'est même un des premiers critères qu'on regarde quand on investit. La deuxième chose, sur les universités, on n'est pas très bon pour les indicateurs. C'est même une chose qu'on devrait travailler dans les années à venir. Peut-être qu'il faudrait même que l'on soit fassédé pour être meilleur sur les indicateurs. On a, par exemple, des difficultés à évaluer la qualité de nos cours, pour vous donner un exemple de où on en est aujourd'hui. Il n'empêche que sur l'exemple de ce chercheur, aujourd'hui, il n'a plus que des étudiants qui viennent du monde entier, qui tapent à sa porte parce qu'il est connu comme un chercheur d'excellence autant en recherche qu'en transfert. Et on voit bien que l'impact, il n'est pas juste au niveau financier, mais en termes de niveau de notoriété, il est extrêmement important. Oui, parce que pour essayer de partager un peu plus ce qui est le sujet à l'international, on n'a pas le sentiment que la France était très en avance là-dessus. Enfin, je me souviens, il y a quelques années, quand à PSL, ils ont commencé à réfléchir, ils sont allés voir du côté de l'ESPCI, donc l'école industrielle de Paris, qui était très en avance apparemment dans la valorisation. Mais c'était vraiment un sujet où c'était Thierry Coulon, qui était le président de PSL à l'époque. Ça paraissait encore assez émergent. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est complètement traité en France où on est encore très en retard par rapport aux Britanniques, par exemple. Damien ? C'était un sujet où on est en retard pour une raison assez simple, je pense. D'abord, première chose, on a beaucoup, beaucoup progressé. Il y a 20 ans, il n'y a pas de structure de valorisation. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui accompagne. Je fais un événement avec la BPI d'Ithectour jeudi, demain, après-demain, pardon. Et on voit bien comment les gens adhèrent maintenant à cet événement. J'ai des exemples d'histoires pendant cet événement où une personne a monté sa boîte il y a 20 ans et était toute seule. Aujourd'hui, elle vient de remonter une deuxième, une troisième même. Elle est parfaitement accompagnée, ce qui change complètement la gueule. Donc, il y a un vrai progrès dans l'accompagnement. Il y a un vrai... Le chercheur marche beaucoup par diffusion. Mon voisin a fait ça. Oh là là, je dois aussi pouvoir le faire. Donc, cet effet-là, moi, je raconte toujours... Quand je suis arrivé dans mon laboratoire, j'étais le seul à faire de la valorisation. Aujourd'hui, ils ont tous des contrats avec des industriels. Voilà, donc il y a un effet de diffusion assez important. Ensuite, l'effet de diffusion est plus rapide en santé, un peu moins en sciences dures et un peu plus lent en sciences humaines. Voilà, c'est comme ça qu'on est vortexé. Mais ça progresse. C'est une vraie prise. Puis en plus, ça y est, les critères dans nos évaluations au niveau du CNU, le critère du brevet et de la relation partenariale, comment c'est un critère qui est pris en compte dans nos carrières. Donc ça, c'est aussi un élément qui est fondamental. Olivier, si je peux me permettre, juste pour rebondir rapidement sur ce que vient dire Damien, c'est vrai que nous, on s'est pas mal posé de questions au départ justement sur cette valorisation dans sa partie valorisation, monétisation de la recherche, etc. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est très fréquent dans les sciences de gestion. Donc on a regardé ce qui se faisait dans les sciences dures, comme le disait Damien, parce que c'est, voilà, historiquement, les labos de recherche sciences dures, on sort des produits, on sort des protocoles, c'est breveté éventuellement, où il y a un secret de fabrique. Bon, sciences de gestion, nous, on avait, même, on avait regardé à l'international, il y a très, très peu, finalement, dans le monde de business school ou d'universités pour la partie sciences de gestion, sciences de management, qui ont spin-offé ou créé des produits ou des services à destination du marché. En fait, ce qui se passait en général et ce qui se passe toujours, c'est que des profs qui, finalement, sont exposés, font de très bons travaux de recherche, sont de plus en plus demandés, vont éventuellement aller vers du conseil, vont créer leur boîte de conseil à côté et vont générer plus de revenus par leur activité de conseil que par leur activité d'enseignement et de recherche. Ça existe toujours. Nous, on ne l'interdit pas, on essaie quand même de savoir ce qui se passe parce qu'il peut y avoir des risques de conflit d'intérêt, mais ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est justement créer les conditions pour que les profs aient envie que ce qu'ils développaient éventuellement à destination du marché se fasse dans un écosystème EDAC et pas à côté. Et d'ailleurs, bon, sans en dire plus à ce sujet-là, les quelques collègues à l'origine de Scientific Beta qui ont vendu leur part lorsque Scientific Beta a été vendue, voilà quoi. Oui, ça a l'air d'aller pour eux. Ils ont généré plus de revenus qu'ils auraient pu en faire avec une société de Conseil. Damien, c'est intéressant parce que comment on motive les profs et comment on les motive à travailler dans la structure parce que finalement, historiquement, il y a énormément de profs qui ont des contrats de recherche, surtout en santé. Qu'est-ce qui les motive à que ça rentre dans la structure qui était Descartier qui est aujourd'hui l'Université de Paris ? Dans cet aspect valorisation, d'abord, l'enseignant chercheur ou chercheur et par définition, quelqu'un d'extrêmement indépendant. On ne peut jamais oublier ça. Ça veut dire que si vous voulez lui faire faire quelque chose, il faut lui donner envie et non pas l'obliger. Donc, il faut lui montrer que ça va avoir un intérêt en termes d'impact de sa recherche. Pas de pétunière parce que je ne crois pas que c'est obligatoirement le premier retour qui l'attend, même s'il peut l'attendre sur un autre aspect que celui qui existe actuellement. Je pense que le modèle économique qu'on a actuellement n'est pas encore finalisé. mais typiquement, si vous êtes capable, je reprends l'exemple de mon chercheur avec le CO2. Aujourd'hui, il a toute sa recherche qui est payée par l'industrie, il a les meilleurs étudiants, il fait une recherche fondamentale où ils étaient 5 avant, ils sont prêts de 30 dans son équipe aujourd'hui. Donc, il a un impact dans sa recherche qui est sans comparaison. Et ça, c'est un vrai, vrai moteur. De lui montrer qu'il y a d'autres voies de valorisation que la simple publication et lui montrer comment ça peut avoir un impact pour lui sur sa carrière, sa recherche, ça, c'est un vrai levier. et lui mettre l'écosystème autour, bien sûr. On prend le reste. On a moins, en ce moment, c'est dur de partir aux États-Unis, mais il y a quand même beaucoup d'exemples de chercheurs qui sont partis aux États-Unis justement pour valoriser leur recherche. C'est très français, moi, je trouve ça, de toujours se taper dessus en disant on n'est pas bon. On est meilleur qu'avant, c'est déjà ça. Regardez, on a fait une chose assez simple sur les universités, on a dit on va regrouper les universités juste pour rendre visibles et lisibles ce qu'elles sont. ce fameux programme où on a fait les fusions d'universités. On a aujourd'hui quatre universités qui sont dans le top 100, qui n'étaient absolument pas dans le top 100. Donc, on voit bien qu'on est bon. On n'est juste pas très bon des fois sur la façon de communiquer. On a des chercheurs de très bonne qualité dans nos laboratoires qui font des très bonnes recherches, qui font des très belles histoires industrielles, mais on ne sait pas communiquer dessus et peut-être qu'on ne le fait pas autant qu'on devrait le faire. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des aspects, c'était le deuxième point dont je parlais tout à l'heure, il y a des aspects salariales sur la fonction publique pour les chercheurs de top niveau qui sont des fois bloquants, mais qui sont doucement en train d'être levés par la LPPR. Donc, on va avoir des leviers. Donc, la loi de programmation de la recherche va lever ça. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. On va voir comment ça va se passer. C'était un aspect important que vous avez évoqué, c'est les SAP, donc les Sociétés d'Accélération et de Transfers de Technologie. Je ne sais plus dans quelle année elles ont été créées, mais elles ont 5 ou 6 ans, je ne sais plus. Un peu plus. Est-ce qu'elles jouent leur rôle ? Alors là, je m'attends plutôt à vous, Damien, parce que je ne suis pas sûr que Christophe Roquille soit en servant. Les SAP, elles ont deux rôles. Le premier, c'est de mettre une enveloppe dite de maturation sur des développements technologiques. Ça veut dire d'être capable de faire passer votre invention qui marche une fois sur 100 quand vous la faites à quelque chose qui marche 5 fois sur 10, voire 9 fois sur 10. Parce que quand un industriel prend l'invention, c'est une marche... Si vous avez un iPhone qui s'allume une fois sur 100, vous n'allez pas être très content, vous n'allez pas l'acheter. Donc, il faut bien qu'il faut maturer des technologies et cette enveloppe de maturation est extrêmement importante et souvent, le risque n'est pas pris par les industriels. C'est pour ça que ces SAP ont ces enveloppes-là, des enveloppes dites de maturation. Le deuxième rôle des SAP, qu'elles commencent doucement à jouer, parce que le modèle, ça met toujours un peu de temps à se mettre en place, c'est cette capacité de négociation avec l'industriel, que ce soit une startup qui est créée ou que ce soit un industriel qui prend en charge l'histoire. Ce qu'elles sont en train d'apprendre, c'est que ce que je viens de vous dire, c'est que l'invention, c'est 1 sur une échelle de 100 pour réussir à faire un produit. Donc, c'est rien en fait. C'est essentiel, mais c'est rien en termes de portage du risque. Et donc, il ne faut pas surestimer la valeur de ce risque-là qui est pris par l'université, qui est en plus sur fonds publics. Et donc, dans la négociation, il est parfaitement juste. Et là où on n'est pas très bon, c'est qu'on se surestime des fois. Et je pense que quand on est un peu plus juste vis-à-vis de la suite des prises de risque, à ce moment-là, on a une promédière sur le transfert. Donc, elles servent à ça, c'est ça. Ensuite, elles ont un dernier rôle qui n'est pas encore complètement résolu. C'est qu'elles doivent être… Enfin, sur la nôtre, ça marche plutôt bien, ça devient séparé. C'est celle de pallier le fait que nos laboratoires ont plusieurs… ont des gens qui travaillent dedans qui ont plusieurs employés. Donc, de fait, une propriété intellectuelle qui est partagée entre différents employeurs qui sont entre parenthèses tous payés par l'État, mais qui n'empêchent sont différents employeurs et qui, des fois, posent des problèmes dans la négociation, la discussion du transfert. Voilà. Donc, elles ont un rôle de mettre tous ces acteurs sur le… en tout cas, d'accord sur la façon de procéder. Oui, parce que si je me souviens bien, les SAD devaient arriver à un équilibre financier par les revenus qu'elles dégagées. Je crois qu'on en est encore assez loin. Mais bon. Mais c'est un modèle qui est discuté en ce moment au niveau de l'État. il y a le récurrent, le coût complet de la SAT, ce qu'elle coûte tous les jours, et puis ensuite, son enveloppe d'investissement. Je ne suis pas sûr que son enveloppe d'investissement ce soit un bon calcul de le mettre sur un retour équilibré. On est très, très tôt dans l'histoire. Il n'empêche que c'est des fois possible. Par exemple, on vient de vendre une société dans notre SAT, environ 35 millions d'euros, sur lequel il va y avoir des retours pour la SAT. On est en train de discuter de la façon dont on va se répartir ce retour. Moi, je suis plus pour la laisser dans la SAT et qui servent à faire plus de maturation. C'est un modèle qui est en cours de discussion. J'ai une question pour vous, Christophe, d'Elsa, classe Ardian. Je ne sais pas si vous voyez la question, d'ailleurs. Il y a un intérêt financier à publier dans les publications. Existe-t-il un système similaire à la dette sur les autres types de contributions qui sont mentionnées par vous ? Est-ce qu'on est rémunéré quand il y a un article dans un journal, une interview, etc. ? C'est une très bonne question. Oui et non. Disons que non, en ce sens où il n'existe pas, comme on peut l'avoir pour les publications avec des primes liées au niveau de la revue. Est-ce que c'est une revue en 1, 1 étoile, 2 étoiles, etc. on n'a pas ça pour la visibilité dans les médias ? Parce qu'il y a des éléments exogènes encore plus forts qui font que tout le monde, tout le monde, pas forcément tous les profs, mais toutes les écoles, toutes les institutions académiques, aimeraient bien être bien visibles dans les médias les plus lus. Mais bon, voilà. Ce n'est pas possible tout le temps et ni pour tout le monde. Ceci dit, chez nous, chaque professeur a un entretien annuel d'évaluation de son activité qui va prendre en considération ce sur quoi il s'était engagé, ses objectifs. Alors, ça va être de l'enseignement, ça va être de la recherche de la publication, ça va être la contribution à la stratégie de l'EDEC et à la visibilité de l'école. Donc ça, ça en fait partie et ça rentre dans l'évaluation annuelle. Maintenant, ça n'est pas individuellement pour chaque prof, je puis dire quantifié, critérisé comme ça peut être pour les publications dans l'air du classé. Ceci dit, ceci dit, au niveau des pôles d'excellence ou des chars de recherche chez nous, comme il y a les objectifs de pôle et des primes de pôle, c'est-à-dire que si un pôle atteint ses objectifs de pôle et tient ses indicateurs d'impact, le directeur de pôle va ensuite, à partir de la prime d'enveloppe collectif de pôle, pouvoir donner une partie d'enveloppe à chacun en fonction de sa contribution individuelle. Ce qui veut donc dire que dans un pôle chez nous, un professeur qui serait très présent, et il y en a dans les médias, très cités, interviewés régulièrement, parce que ce qu'il fait intéresse les journalistes, les journalistes considérant que ça intéresse leurs lecteurs, oui, d'une certaine manière, ça va être primé. Mais ce n'est pas aussi critérisé que ça peut l'être sur les publications. Autre question toujours là-dessus, comment c'est pris en cause, en compte, dans les accréditations du côté de Christophe sur E-TWIS et S-ISB et sur la CEFDG et Damien sur le HCVRS peut-être ? Comment la recherche est prise en compte dans les accréditations et comment elle est valorisée énormément ? Oui, c'est un critère parmi d'autres, mais un critère qui est effectivement important, même s'il va être variable en fonction des types d'accréditation, puisque si vous prenez en ce qui nous concerne, d'une part, l'accréditation à la CSB, d'autre part, l'accréditation à l'écuisse par le FND, les modèles ne sont pas les mêmes, les pondérations ne sont pas forcément les mêmes, la CSB, c'est beaucoup plus standardisé, beaucoup plus quantitatif, beaucoup plus numérique et l'accuisse et le FND prennent plus, de mon point de vue, en considération les différences. Après, oui, c'est pris en compte, mais bien sûr, et en particulier, si à un moment donné, vous êtes moins productif en recherche que pendant une période antérieure, on va vous demander d'expliquer pourquoi, de justifier pourquoi, ce qui est normal, est-ce que c'est une décision stratégique ou politique, est-ce que c'est juste un cycle, comme ça peut arriver quand certains profs s'en vont, il faut recruter et redémarrer une courbe d'apprentissage. Ceci dit, au passage, moi, je le sais parce que je fais partie de l'accréditation board, de l'EFMD, alors avant, on appelait ça les accréditations IPAS, qui sont les accréditations pour les programmes. Maintenant, le terme IPAS n'est plus utilisé, donc ça va être une accréditation à l'EFMD, par exemple, programme bachelor, programme master, PhD, ou programme exécutif. On a souvent des discussions là-dessus parce qu'on peut considérer qu'une institution académique correspond à certains standards internationaux de qualité et s'est engagée dans un process qualité durable, transparent et partageable sans pour autant être une grosse institution en termes de production de recherche. Alors, il en faut un minimum parce que si on ne fait que dupliquer ce que font les autres, ça pose quand même un certain nombre de questions. Pour autant, quand vous regardez les institutions accréditées AQIS ou ASSB à travers le monde, le variable en termes de force de production de recherche, il est énorme. Damien, il y a l'évaluation du HCRS, puis il y a celle du classement de Shanghai, il y a celle des classements internationaux qui donnent un énorme poids à la recherche, donc elle est hyper valorisée. Alors, la première chose, c'est qu'on est dit une université d'excellence de recherche, c'est comme ça qu'on est labellisé. Donc, ça veut dire que quand on nous évalue, on a plus tendance à regarder la recherche que la formation, ce qui, à mon avis, est peut-être une petite erreur, mais c'est comme ça qu'on est souvent évalués et notre critère principal, c'est notre impact en termes de publication. Typiquement, sur la santé, on est les premiers européens, par exemple, pour donner le niveau de l'Université de Paris. Donc, c'est un critère qui ensuite nous permet d'avoir plus facilement, entre guillemets, gagner plus facilement tous les appels à projets puisque quand vous êtes dans une université excellente, quand vous faites une demande de financement à l'Europe, vous avez un petit avantage et puis vous avez des capacités financières supérieures, donc vous pouvez aborder les choses un peu différemment. Ça, c'est pour la partie impact sur la recherche en termes de publication. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est un critère qui est apparu il n'y a pas très longtemps et qui commence à monter, c'est notre impact socio-économique qu'on nous demande d'évaluer de plus en plus précisément et là-dessus, on est en phase de progrès. Pourquoi ? Parce que quand vous faites ça, ça veut dire qu'il faut vous mettre, c'est quelque chose de très mécanique, très simple, il faut se mettre juste d'accord avec ses partenaires puisque comme on représente en termes de personnel à peu près un tiers des personnels, un tiers c'est l'INSERM, un tiers c'est le CNRS, il faut juste se mettre d'accord sur comment on discute ces critères-là et comment on partage ces critères-là. Donc, c'est un enjeu qu'on a actuellement dans notre fusion. Donc, la recherche, elle est valorisée, mais est-ce que la valorisation de la recherche est valorisée ? Si vous avez une recherche qui a un impact au niveau socio-économique en termes de valorisation de la recherche en termes marchands, à ce moment-là, oui, vous avez un impact sur des financements que vous pouvez avoir plus facilement. Il y a des grands programmes PIA dans lesquels vous pouvez plus facilement décrocher les sommes importantes. Je ne parlerai pas des deux derniers où on a été une université où on a décroché les plus gros montants de l'ordre de 40 millions d'euros qui sont vraiment ensuite des éléments très transformants pour nous. Donc, oui, c'est un critère qui est de plus en plus pris en compte. Olivier, on peut regretter une petite remarque au passage que concernant les classements, je parle des classements, je ne parle pas des accréditations, mais les classements des business schools en particulier en France, je vais le dire de façon un peu cash, ils s'en foutent. Ils se foutent de la valorisation. Ils regardent le nombre de papiers publiés dans les revues. On le sait tous. Et on a beau essayer de leur expliquer alors qu'on nous répond oui, mais bon, il ne faut pas que ce soit un critère qui n'arrange que l'EDEC. On entend bien, mais typiquement, avoir quand même réussi à développer ce qu'on a fait avec sa identifique bêta, on considère que c'est quand même au moins aussi intéressant que le fait de savoir qu'on a l'équivalent de 10 articles qui ont été publiés dans telle ou telle revue. Non, mais c'est un point important qui mériterait un débat en soi. Damien, vous étiez président de la Fondation, donc à l'époque d'Hydro. Donc, il y a forcément un rapport très direct entre la Fondation et la valorisation, entre les fondations et les valorisations. Et tout ça, vous répondrez aussi puisqu'on sait que la Fondation gagne de l'argent et ramène de l'argent. Mais bon, Damien, d'abord, comment on fait travailler ensemble la Fondation et le système de valorisation ? Moi, j'ai une vision très personnelle de ce qu'est la Fondation. J'essaie de faire partager, peut-être que je me trompe. Une fondation d'université, c'est une fondation qui fait le go-between entre un mécène et une capacité de l'université à transformer par la formation, par la recherche. Quand la Fondation fait bien son travail, elle trouve des mécènes, elle peut injecter de l'argent comme ça sur des programmes. Si les programmes génèrent de la propriété intellectuelle, ça peut arriver, même si ce n'est pas prévu pour ça au départ. À ce moment-là, il faut que le service de la valorisation rentre dans l'histoire et prenne en charge cette partie-là parce que je ne crois pas que c'est le rôle de la Fondation. Et en fait, si on positionne bien les deux rôles, Fondation sur cette notion de mécénat et Service de valorisation sur l'aspect relations marchandes, je pense que les deux sont très imbriqués, mais ils ont des rôles bien définis. Il ne faut pas oublier que dans notre système, nous avons une SAT, nous avons le CNRS Innovation, nous avons pas mal d'offices de transfert de technologie. Donc, on a cette particularité dans l'université d'avoir une fondation qui est plutôt centrée sur la notion de mécénat. Oui, il ne faut pas que vous dites complémentaire, il ne faut pas qu'il y ait de concurrence parce que finalement, vous vous adressez aux mêmes personnes. Non, il n'y en a pas, c'est une vraie imbrication. Si la Fondation ramène une belle histoire et qu'il y a de la pays, tout le monde y gagne. Et inversement, si nous, on accroche une histoire par la pays, peut-être que dans l'histoire de ce fameux chercheur, il y a toute une partie de sa recherche qui est financée sur mécénat qui est liée au fait qui intéresse des transporteurs de gaz qui ont une problématique à d'ici dix ans de ne plus transporter du gaz issu d'origine fossile. Donc, ils ont intérêt à investir dans le développement pour demain transporter son gaz. Donc, c'est quelque chose qui est du mécénat orienté mais à plus long terme. En tout cas, c'est en prise de participation au niveau de la pays. Christophe, vous, la Fondation, un rôle forcément différent ? Oui, un rôle différent. Je dirais que pour faire simple, à l'ADEC, en fonction du type de projet, voire potentiellement en fonction du type de spin-off parce qu'on a d'autres projets potentiels qui arrivent là, notamment en particulier dans le droit et puis ce qui va continuer aussi en finance puisqu'on a l'ADEC infrastructure qui est en train de se développer très fortement, ça sera une décision, une discussion qui aura lieu dans les instances de gouvernance de l'ADEC entre est-ce que c'est l'ADEC en tant qu'association de 1901 qui doit investir ou est-ce que c'est la Fondation EDEC ? Et ça, c'est une discussion qui se fait, je vous le disais, au niveau de la gouvernance, comité exécutif, conseil d'administration de l'ADEC, conseil d'administration de la Fondation. Je pense que la Fondation EDEC a fait plein d'autres choses, notamment sur le financement, l'aide à apporter à nos étudiants quand ils ont des difficultés pour leur frais de scolarité, etc. On l'a vu encore récemment, malheureusement, avec la période du confinement et puis du Covid et des familles qui peuvent avoir des problèmes vraiment très sérieux d'un point de vue financier. La Fondation EDEC a la vocation à intervenir, je pense, sur des opérations d'une certaine envergure avec un effet de valo et une dimension internationale. Si on est sur des choses plus localisées, plus modestes, l'EDEC en tant que tel, plus simple. Merci. Alors, on arrive au terme de ce débat. Ça s'est passé très vite et c'était passionnant. Je vais peut-être vous laisser le mot de la fin. Damien, le mot de la fin, on progresse, c'est déjà ça. Excusez-moi, je n'ai pas entendu ça à côté. Le mot de la fin, c'est, voilà, on commence à bien gérer la valorisation en France. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. Donc, je ne fais que progresser et surtout, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a… Alors, c'est un avantage et un inconvénient. Un avantage, c'est qu'on a un système, un écosystème qui est très, très riche pour nous aider dans les phases d'amorçage. C'est assez… J'espère que je ne vais pas choquer les gens, mais c'est assez facile de lever entre 500 000 et 1 million d'euros pour lancer sa start-up. Il y a beaucoup d'aide. Par contre, la conséquence de ça, c'est qu'on a aussi un niveau de fiscalité qui est peut-être différent d'autres pays, ce qui peut avoir des impacts sur les financements qui suivent derrière. Donc, on commence, on lance, mais après, on est obligé de revendre. On ne peut pas. On progresse aussi dessus. La BPI a un vrai impact aujourd'hui sur la façon dont elle accompagne l'écosystème dans cette phase, seconde phase, après la phase précise, la phase side, voire les premières levées. Donc, on progresse aussi là-dessus. Et puis, il y a une culture, vous savez, je donne toujours cet exemple-là, mais au SES-Unis, vous ne restez jamais votre première start-up si vous n'en avez pas raté une avant. En France, de rater une start-up, on vous met presque au placard. Voilà, donc il y a une culture qui change aussi et qui est vraiment importante et c'est un des enjeux demain qu'on a, c'est de pouvoir non pas donner cette culture à moi, c'est que je suis un petit peu vieux, mais donner cette culture aux jeunes qui sont dans nos universités, dans nos écoles. Ça, c'est extrêmement important. Merci, Damien. Christophe, c'est quoi la prochaine grande start-up de l'EDEC ? Je crois que vous parlez d'environnement aussi, d'infrastructure. Oui, alors, il y a EDEC Infrastructure et Scientific Infra qui est en train de vraiment de très bien se développer. On a aussi l'ambition de monter quelque chose de vraiment conséquent sur la finance verte. et puis, sans vouloir prêcher pour ma propre paroisse, une paroisse abritée à l'EDEC, au demeurant. Avec l'EDEC Augmentino Institute, on n'est pas très, très loin de spin-offer si les choses se présentent bien. Mais je voudrais rebondir encore sur ce que disait Damien tout à l'heure. Un point qui me semble très important, c'est que finalement, quand on parle de valorisation de la recherche, au bout du bout, il y a ce que ça apporte aux institutions et à leurs stakeholders, à l'ensemble des parties prenantes. Et puis, il y a les professeurs, les enseignants, chercheurs, les chercheurs. Finalement, on parle de talent, c'est une industrie ou un écosystème de talent. Et c'est vrai que Damien l'a bien dit, il faut trouver quel est le levier qui anime, qui motive chacun d'entre eux. Donc, pour certains, on peut le dire, le levier principal peut être leur rémunération, leur revenu. Pour d'autres, ça va être la reconnaissance par leur père. Pour d'autres, ça va être la reconnaissance par les étudiants. Pour d'autres, ça va être leur visibilité à l'extérieur. Mais c'est vrai que quand on a, et je conclurai là-dessus, je l'ai déjà dit à certains collègues, on a des discussions très intéressantes là-dessus, quand on a pour seul driver son niveau de revenu ou est-ce qu'on va être récompensé si on fait ça ou ça et on se compare à ses voisins, on sera très vite malheureux parce qu'on trouvera toujours un benchmark supérieur qui n'est pas toujours atteignable. Donc, avoir des points d'équilibre avec d'autres façons d'être heureux, je ne veux pas pontifier, mais ça me semble important. le mot heureux est heureux. Merci beaucoup tous les deux d'être venus et puis donc, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle réunion. Merci beaucoup, bonne journée à tous, au revoir. Merci à vous Olivier, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501